Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, au sommaire de l'actualité, la réélection controversée du président sortant Andrade Zoëlle. La présidence est proclamée par la haute cour constitutionnelle de Madagascar, dénonçant de nombreuses fraudes et irrégularités. L'opposition en appelle notamment à la communauté internationale. Pour le financement de ces projets de développement, le Cameroun se dit plus que jamais favorable aux financements alternatifs. Un mode de financement plus diversifié, nous ferons le point dans ce journal. La COP28 est la validation d'un fonds destiné à compenser les dégâts causés par le réchauffement climatique. Plusieurs États ont annoncé leur soutien, mais les sommes restent pour l'instant insuffisantes. Le Burkina Faso et le Niger quittent le G5 Sahel, l'organisation créée en 2014 pour lutter contre le terrorisme dans la région. Ces deux pays sous gouvernance militaire ont annoncé s'être retirés de l'organisation, suivant ainsi l'exemple de leur voisin malien qui a acté son départ en mai 2022. Le retrait du Burkina Faso et du Niger serait entré en vigueur le 29 novembre dernier, mais l'annonce n'a été faite que ce samedi dans un communiqué conjoint. Le G5 Sahel, de plus en plus critiqué ces dernières années en raison de son incapacité à lutter efficacement contre la menace terroriste, ne regroupe désormais plus que la Mauritanie et le Tchad. C'est peut-être une confédération qui est sur le point de se mettre en place entre certains de ces pays du Sahel. Confédération qui devrait réunir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est ce que proposent les ministres des Affaires étrangères des trois pays. Cette confédération est l'une des recommandations formulées à l'issue de deux jours de discussion à Bamako au Mali. À terme, il s'agira d'aller vers une fédération qui comporte ces trois pays qui affichent depuis ces derniers mois une volonté de faire front commun face aux pressions étrangères qui demandent le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Avec cette confédération, le Mali, le Burkina Faso et le Niger souhaiteront rendre opérationnel leur alliance créée en septembre 2023. Alliances qui prévoient notamment une assistance mutuelle en cas d'atteinte à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale. Ce pacte est né après le coup d'État survenu au Niger en juillet dernier, au moment où la CDAO menaçait d'intervenir militairement dans ce pays afin de rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. À Madagascar, la haute cour constitutionnelle valide définitivement la victoire contestée du président sortant. La réélection d'Andrade Zoel a été confirmée ce vendredi. La haute cour, dont la légitimité est contestée, avait au préalable rejeté toutes les requêtes déposées par l'opposition qui exigeait l'annulation du scrutin présidentiel en raison de multiples irrégularités. Samantha Saberou Saboubanga Comme annoncé samedi 25 novembre 2023, la haute cour constitutionnelle HCC Malgache a définitivement validé vendredi 1er décembre 2023 la victoire d'Entrir à Joëlina au premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre. Selon les résultats définitifs proclamés par la HCC, le président sortant a reçu au total 58,96% des suffrages exprimés, dépassant ainsi le seuil de la majorité absolue de 50% pour éviter un second tour. Sans surprise, la HCC a donc confirmé la réélection du président Hans Radzoum. Cela va permettre au président sortant de pouvoir poursuivre ce qu'il a entamé lors du premier quinquennat. Pour autant, il y a encore une très grande expectative de savoir comment va se positionner l'opposition et comment la crise va être gérée à Madagascar. Une chose est certaine, l'ensemble de la communauté internationale et les observateurs sont en train de regarder ce qui se passe à Madagascar parce qu'on a l'impression qu'une énième crise peut retentir sur le pays. La haute cour constitutionnelle a reçu une quinzaine de requêtes dont la plupart ont été déclarées recevables mais non fondées. Les opposants maintiennent leurs revendications en vue de l'annulation du scrutin et la mise en place d'un régime de transition de sept mois. Ces derniers annoncent la mobilisation de leurs partisans dans les différentes régions du pays. Les populations en ont tellement marqué que le taux de participation s'en ressent. Maintenant, ce qui est souhaitable pour l'île, c'est qu'il n'y ait pas de tension vu qu'à chaque fois, on assiste beaucoup plus aux évictions des présidents au Madagascar qu'à l'alternance politique ou même à l'alternance interne tout simplement. Plus de 11 millions d'électeurs malgaches ont été appelés aux urnes le 16 novembre 2023 pour choisir leur nouveau président parmi un total de 13 candidats. 10 d'entre eux, dont les ex-présidents Marc Ravalomanana et Henri Rajao Nari Mampianina, ont choisi de boycotter le scrutin. La stratégie nationale de développement à la SND30, une stratégie sur la période 2020-2030, un plan adossé à une vision, celle d'un Cameroun émergeant à l'horizon 2030. Mais plusieurs défis se posent avant d'y parvenir, comme la problématique du financement des différents projets. Et sur ce point, les autorités camerounaises, mises entre autres sur le recours aux financements alternatifs. Explication Catherine Gombeil. Un défi central que l'Afrique doit relever pour ses projets de développement consiste à mobiliser des investissements clés dans des secteurs clés tels que la santé, l'énergie, les transports, la construction, l'éducation et la transformation. La difficulté pour l'Afrique d'accéder au marché financier classique constitue une opportunité de croissance pour des modes de financement diversifiés et innovants. Le Cameroun poumon de la SEMAC avait plus de 40% du PIB de la sous-région et établit la SND30, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, pour laquelle le pays recherche officiellement 88 000 milliards de francs CFA. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, apprécie le rôle des financements concessionnels. La SEMAC, comme les États, sont tous à la recherche des meilleurs financements possibles. Et le meilleur financement, ça reste quand même pour nous ce qu'on appelle un financement concessionnel. C'est-à-dire un financement qui n'est pas trop lourd, dont les conditions ne sont pas draconiennes, parce que ce ne sont pas des dons. C'est des projets qui sont financés par des crédits. Pour le Cameroun, la diversification des bailleurs de fonds et des types de financements est une nécessité. À travers la SND30, le pays d'Afrique centrale veut atteindre un taux de croissance annuel du PIB de 8% en moyenne, contre des prévisions de l'ordre de 4% en 2023, selon les estimations du Fonds monétaire international. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont assez lourds. On ne peut pas toujours avoir un seul bailleur de fonds. Donc il faut un cofinancement. Si on peut faire un cofinancement entre plusieurs bailleurs de fonds et avec l'appui des autres types de financements, comme les financements des types islamiques, nous pensons là faire oeuvre utile et aller vers le sens de l'objectif recherché. Selon les données du ministère camerounais de l'économie, 37% des besoins en matière de financement de la SND30 concernent le secteur des infrastructures. Le gouvernement cherche résolument des ressources de financement alternatives pour réaliser les projets en s'intéressant aussi au secteur privé et à la diaspora. L'opérationnalisation du Fonds perte et dommage a été enterrinée dès le premier jour de la COP28 ouverte ce jeudi et qui se poursuit à Dubaï. Ce fonds qui doit permettre aux pays les plus vulnérables de faire face aux conséquences provoquées par le dérèglement climatique sera financé par les pays les plus industrialisés qui sont les premiers responsables du changement climatique. La conférence de l'Organisation des Nations Unies sur le changement climatique a rendu opérationnel jeudi 30 novembre un fonds destiné à soutenir les pays particulièrement vulnérables dans leurs efforts pour faire face aux pertes et dommages causées par les phénomènes météorologiques. Il s'agit d'engagement financier à l'égard du fonds d'environ 30 milliards de dollars mis à contribution par les Émirats Arabes Unis et d'autres pays. La réticence des pays de l'Union Européenne à verser les 580 milliards de dollars qui leur sont demandés dans le cadre du fonds sur les pertes et dommages peut s'expliquer par le fait que les 27 pays de l'Union Européenne n'ont pas tous le même degré d'implication sur les questions environnementales et bien évidemment sur les questions liées au changement climatique. Le fonds pour les pertes et dommages est une demande de longue date des pays en développement qui doit faire face aux coûts des dévastations. Sur un besoin de 580 milliards de dollars par an pour amoindrir les effets du changement climatique, l'Union Européenne s'est engagée à verser 245,39 millions de dollars, une participation jugée insignifiante au regard des 27 États qui la composent et dont la responsabilité dans le réchauffement climatique est bien approuvée. Les négociations sur les questions de financement climatique ne pourront aboutir à des résultats mutuellement avantageux pour les parties que si l'on a un accord juridiquement contraignant comme nous l'avions réclamé lors des COP26 et 27 car aujourd'hui les pays industrialisés peuvent considérer que même s'ils ne versent pas les sommes attendues, ils ne risquent rien. Rappelons que la précédente COP27 tenue les 7 et 8 novembre 2022 en Égypte avait vu des progrès en matière d'adoption. Des promesses aidant d'un montant total de plus de 230 millions de dollars ont été faites en vue d'aider les communautés vulnérables à s'adapter aux changements climatiques grâce à des solutions d'adaptation concrètes. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. Sur le continent, on estime que le couvert forestier de certains pays est passé de 67 à 54% du territoire entre 2003 et 2018. En Afrique, près de 2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. Illustration au Burkina Faso dans ce sujet de Philomentine. La déforestation galopante résulta d'une combinaison de facteurs tels que l'expansion agricole, l'exploitation forestière non durable et les pressions démographiques croissantes soulèvent des préoccupations majeures quant à l'avenir de la biodiversité et du climat. Entre 1992 et 2014, la superficie forestière du Burkina Faso a diminué de manière spectaculaire. Le pays a ainsi perdu près de 47,5% de ses forêts, soit près de la moitié de celles-ci en 22 ans, selon le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. Évidemment, tel niveau de déforestation ne peut être que déplorable. Il est désormais connu du grand public que les forêts constituent des grands réservoirs de gaz à effet de serre. Il y a donc urgence pour chaque État de cerner les enjeux de l'environnement et trouver des solutions pour lutter efficacement contre le changement climatique. En dépit de la perte enregistrée dans le secteur forestier, un tiers des paysages sont dégradés au Burkina Faso, notant auprès du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies. Il n'est donc plus possible d'utiliser plus de 9 millions d'hectares de terre consacrées autrement à l'agriculture au Burkina Faso. Les pouvoirs publics ne devraient pas se pencher uniquement sur l'élaboration des lois et réglementations. Ils devraient surtout mener des démarches de concertation avec les communautés locales afin de trouver les mesures compensatoires, les mesures de remplacement qui ont pour objectif final d'atténuer l'utilisation excessive de la ressource forestière. Sans oublier, bien évidemment, la mise en place de programmes de reboisement. Selon les projections, la dégradation des forêts au Burkina Faso va se poursuivre au rythme de 360 000 hectares par an. Pour la sauvegarde de sa biodiversité, le pays a adhéré depuis 2013 au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation, prenant en compte le rôle de la gestion durable des forêts, de la conservation et du renforcement des stocks de carbone forestiers. Le Mali bat l'Argentine et termine 3e de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans 2023. Les joueurs de Soumaïda Koulibaly se sont imposés ce vendredi sur un score de 3 à 0 lors de la petite finale de la compétition. Retour sur ce match, dans ce sujet signé Joël Ballot. Après la défaite face à la France en demi-finale du mondial U17 de football, le Mali n'avait qu'un seul objectif, s'imposer face à l'Argentine. C'est chose faite. Le 1er décembre 2023, les églonais du Mali, efficaces devant le but, ont su voler la défense adverse pour s'offrir une belle victoire face aux albicestes d'Argentine. 3 buts à 0. Oui, l'équipe du Mali a été très époustouflante devant cette équipe argentine qui l'a dominée de bout en bout avec pas mal de gestes techniques et tactiques dont les Argentins ne se sont pas du tout sentis à l'aise devant cette équipe du Mali. Oui, les jeunes étaient très motivés pour pouvoir terminer cette 3e place. Bien en jambes depuis le début de la compétition, Ibrahim Diara, auteur de l'unique but malien contre la France, ouvre le score à la 9e minute. Le Mali gagne en puissance et s'offre des occasions de but. A la 45e minute, l'attaquant malien Mamadou Doumbia marque de la tête son 4e but de la compétition. Et à la 48e minute, Amidou Makalu met fin aux espoirs argentins. Score final, 3 buts à 0. Succès sans bavure du Mali qui remporte le bronze dans cette 19e édition du Mondial U17 de football. Une 2e médaille après la finale perdue en 2015 contre le Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada